La parole est à Ismaïl Munir La parole est à Ismaïl Munir Les égaris qui propagent leurs égarements, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, qui contredisent le Qur'an et le Sunnah et qui sont écoutés, c'est une obligation de les réfuter. Et il a rapporté l'Ijmaï. Ce genre de consensus, l'Ijmaï traduit par consensus ou unanimité, ce genre de consensus que Ismaïl Munir et d'autres parmi les égarés, qu'ils ne peuvent pas entendre et qu'ils n'apprécient pas. Alors que Aïcha, radiyallahu anha, قالت Si vous voyez, ceux qui suivent Al-Mutashabih, ils vont se baser sur certains textes, et ils vont les comprendre selon leurs passions, et ils vont délaisser les textes clairs. Pourquoi ? Parce que, comme Allah les a qualifiés, Allah Azza wa Jal, il a qualifié d'égarés. Un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le verset, et il a dit C'est ceux-là qu'Allah il a nommé, Fahzaroouhum, prenez garde. Et l'Imam l-Taymi, en se basant sur ce genre d'adilat, il a rapporté l'unanimité qu'on doit montrer la vérité. Walil Asaf, on vit à une époque en wa'ad al-Nas, vu qu'ils se sont écartés de la science et ils manquent d'objectivité, ils disent, ils prétendent que les réfutations, c'est une injustice envers cette personne, c'est de la médisance, alors qu'ils ont oublié que le fait de se taire, c'était de l'injustice par rapport à ceux qui suivent. Pourquoi ne pas montrer sa situation, son cas, alors qu'il est suivi ? Alors que Al-Haqwa al-Sawab, dans ce cas, c'est de conseiller, de montrer, et cette réfutation, si elle est fondée sur la science, celui qui a été réfuté, c'est un bien pour lui, il n'a plus qu'à accepter. Et qu'adalik, ceux qui écoutent, Alhamdulillah, ils n'ont plus qu'à accepter. On conseille. Et vu que cet homme, Ismail Mounir, il y a beaucoup d'égarements, il a été conseillé, des réfutations, elles ont été faites, et il ne donne aucune importance à cela, bel son cas et s'empire de jour en jour, on encourage nos frères à multiplier les réfutations contre les frères qui ont la capacité, les étudiants qui ont de la science, à multiplier les frères qui n'ont pas de la science. Enfin, ils propagent et ils profitent. وَلَا تُبَالِي ne donne aucune importance à celui qui essaye de t'écarter des mises en garde. أَقَدَ مُتْلَقَنَ Il ne faut pas écouter les mises en garde. Il ne faut pas écouter les égarements, il ne faut pas écouter les mises en garde qui sont fondées sur le mensonge. Il ne faut pas écouter les ignorants. les mises en garde de nos imams, des étudiants en science qui sont fondées sur le Qur'an. والسنة, c'est de la science. الله سُبْحَنَهُ وَتَعْلَى il a mis en garde contre les juifs, contre les chrétiens. Il a mis en garde, عزَّوَ جَلْ contre الوزاير. النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde. فَحَذَرُوهُمْ پَخْنِي قَرْدِ C'est celui qui écarte des mises en garde. C'est lui-même, il a un problème. وَمِنَا أَزَّايرين أَلْمُنْحَرِفِينَ à notre époque, parmi les égarés qui propagent énormément de mal, فَحَذَرْ رَجُولِ إِسْمَایِلْ مُنِيهُ Il a dit, dernièrement, le consensus, arme de destruction massive qui empêche toute réflexion. Le consensus أَلْيْجْمَعِ pour lui, c'est une arme de destruction massive, donc ça cause énormément de torts, de méfaits, et ça empêche la réflexion. Belle toute réflexion. Sobhman, il a dit, le seul consensus qui a existé chez les savants, donc il rejette tous les consensus que les savants, ils ont cités, depuis l'époque des compagnons, رضي الله عنهم, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le seul pour lui qui a existé, c'est qu'ils n'ont jamais été d'accord pour définir ce qu'est le consensus. Donc, s'ils n'arrivent pas à le définir, enfin, comment prétendre qu'il y a consensus ? Donc, il l'a rejeté. كَلَمُنْ خَتِير Celui qui a senti l'odeur de la science, directement quand il entend, il s'aperçoit de la gravité de la parole et de l'égarement de celui qui l'a prononcé. Il a propagé هذا sur ses réseaux mi-décembre. أولا, vu qu'il a prétendu que les savants n'ont jamais été d'accord pour définir c'est quoi le consensus, Al-Ijma'a Alhamdulillah, on a étudié il y a quelques temps ensemble une risale de base dans Al-Usul al-Fiql. Il y en a le consensus, l'unanimité, l'Ijma'a. Les savants, ils ont traité هذا l'asıl dans les livres de Al-Usul. Al-Usul al-Fiql, les fondants de la jurisprudence. Et parmi les références, les sources les plus simples, le livre de Le consensus, Al-Ijma'a, que Ismaili Munir, il a osé dire que c'était une arme de destruction massive. C'est le fait que les savants, les imams de la communauté, donc on ne parle pas des ignorants, les ignorants, ils peuvent ne pas comprendre, ils peuvent rejeter une chose, leur avis n'est pas pris en compte dans cela. On parle des spécialistes, les imams, les savants de cette communauté. Quand ils se réunissent, ils sont tous d'accord sur un sujet précis. Ça s'appelle en arabe Al-Ijma'a. Oui. Il y en a, on doit comprendre deux choses. Il y a Ikhwan, pour ne pas mélanger. Est-ce que Al-Ijma'a, il est possible ? Est-ce que les savants, c'est possible qu'ils se réunissent tous et ils ont le même avis ? Quand je dis réunir, ça ne veut pas dire qu'ils se réunissent dans le même ordre. ils ont tous le même avis. Est-ce que c'est possible ? Et si c'est possible, est-ce que le fait qu'ils sont tous d'accord, est-ce que c'est une preuve ? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. autre que la voie des croyants. La voie des croyants, c'est-à-dire que cette avis, ça ne peut pas être une erreur. Encore moins une garme. Il n'y a aucun doute. 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 Et le fait d'avoir rejeté le consensus, ça prouve qu'il n'est pas d'accord où avaient tous les savants de la communauté. Et les savants, ils ont accepté l'ijmaï. L'imam Shafi, il s'est basé sur ce verset pour prouver que l'ijmaï, c'était une hujja, c'était un argument, une preuve. Et d'autres, d'autres a dit l'affiré. Et on ne va pas s'étaler, on a déjà expliqué cela dans les livres de Ossoul. قول au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تجتمع أمتي على ضلاله و قول au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهري على الحق. Ces deux ahadides, c'est des preuves sur l'ijmaï. قول au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تجتمع أمتي على ضلاله La umma ne peut pas se réunir sur un égarement. Ça prouve que si ils se réunissent, forcément c'est la vérité. Et le fait de se réunir, c'est l'ijmaï, c'est le consensus. و هكذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Forcément, il y aura un groupe de sept ummas sur la vérité. Ça prouve que la umma, ils ne peuvent pas tous se rassembler sur l'égarement. Il y aura forcément un groupe sur la vérité. Et vu qu'ils ne peuvent pas se rassembler sur l'égarement, s'ils se rassemblent, c'est qu'ils se rassemblent forcément sur la vérité. On revient au consensus. Avant de continuer, il fait partie des grands imams, il a dit celui qui prétend qu'il y a consensus, parce que c'est un menteur. C'est ce qui est le premier mot, l'imam Ahmed, il a vraiment dit cela. comme il y a Massa'il l'imam Ahmed, l'imam Ahmed. Son fils, Abdullah ibn Ahmed, il a regroupé des avis et des paroles de son père dans un livre, le Massa'il, Massa'il l'imam Ahmed. Et cette parole, elle est citée, il n'y a aucun doute que l'imam Ahmed, il a dit cela. Mais l'imam Ahmed, il a dit cela, dans quel contexte ? Il a dit, il a dit, «Al-Hafid ibn Rajab, Al-Hambali, un grand imam parmi les imams du mذهb de l'imam Ahmed. Dans son livre, il a dit, «Al-Tirmidhi, وَأَمَّا مَا رُوِيَ من قول l'imam Ahmed, «مَنِدَّعَ الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبْ», فَهُوَ إِنَّمَا قَالَهُ إنكارًا على فقهاء المعتزلة. Quand tu lis toute la parole de l'imam Ahmed, il a refuté المعتزلة. Les المعتزلة, ils ont prétendu l'ijma' dans certains messailes. Il a dit, «Al-Hafid ibn Rajab, المعتزلة الذين يدعون l'ijma' الناس على ما يقولونه وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. » Et dans d'autres paroles, l'imam Ibn Qayyim, l'Hafid ibn Rajab et d'autres من أئمتي السنة, ils ont montré que l'imam Ahmed, il a refuté المعتزلة. Pourquoi ? Les المعتزلة avaient certains avis qui contredisaient la vérité et ils trouvaient certaines paroles de l'imam Malik ou l'imam Shafi' ou autres et ils prétendaient il y a ijma' même vos imams ils disent cela l'unanimité alors que beaucoup d'imams ils disaient autre il n'y avait pas l'unanimité consensus. L'imam Ahmed pour refuter c'est des menteurs qui c'est qui leur a dit que tous les imams ils ont dit cette parole ? Est-ce qu'ils ont été recherchés ? Et Ibn al-Qayyim il dit dans lesquels ce sont lesquels qu'ils ont dit l'imam Ahmed et les chafi' de l'imam et les dachats la ma yadonnu ba'dunnais annahu istabhad li wujud on répète la ma yadonnu ba'dunnais annahu istabhad li wujud ce n'est pas comme ce que certains ont compris que l'imam Ahmed il disait qu'il n'y avait pas de d'imam c'est pas un ben l'imam Ahmed il a réfuté certains savants ils ont montré que l'imam Ahmed il a parlé d'al-ijma' qui était après ijma' as-sahaba radiyallahu anhum wa ijma' al-tabi'in à ma prétendre al-ijma' maintenant dans un moment donné alors que l'insane il n'a même pas pris le temps de connaître la parole des imams qui c'est qui lui a dit que tous les imams ils sont d'accord ? c'est cela que l'imam Ahmed il a voulu montrer on ne doit pas se précipiter l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum l'unanimité des salafs dans une question précise et les savants ils ont démontré le fait de le rejeter c'est très très grave et l'imam Ahmed lui-même il a cité le consensus dans beaucoup de questions parmi ces questions on peut citer un exemple qu'au-lui azawajal wa idha qure al-qur'an fashtami'u la hua ansitou l'imam Ahmed rahimahullah comme a dit l'imam Abu Dawoud dans Al-Masail il y en a l'imam Abu Dawoud il a profité de l'imam Ahmed et il a rassemblé certaines de ses paroles dans un livre il a rapporté la parole de l'imam Ahmed rahimahullah il a rapporté l'unanimité le sens de ce verset wa idha qure al-qur'an fashtami'u la hua ansitou satafi al-salah quand tu es fait al-salah l'unanimité si l'imam Ahmed il ne voit pas l'unanimité pourquoi il la rapporte ça nous montre la parole de l'imam Ahmed elle était dans un contexte bien précis il a rapporté à l'imam Ahmed il a rapporté à l'imam Ahmed il lui a posé la question concernant les enfants des croyants quand il meurt un musulman qui perd un bébé est-ce qu'il va en enfer ou au paradis il n'y a aucune divergence donc il y a unanimité cet enfant il ira au paradis on pose la question à Ismail Mounir qu'est-ce que tu penses de cela ? est-ce que les enfants des croyants il n'y a pas consensus il y a divergence ? est-ce que quelqu'un dit qu'ils iront en enfer ? ça ça montre la gravité de sa parole pour bien comprendre ce sujet et l'égarement de cet homme il y a une différence entre une quart dans certains il n'y a aucun doute certains savants des fois ils rapportent l'unanimité il n'y a pas l'unanimité dans plusieurs douleurs l'imam des fois il rapporte l'égma dans son livre il a un livre il a rapporté l'unanimité dans plusieurs points et des fois il n'y a pas l'unanimité l'imam des fois il rapporte il n'y a pas l'unanimité avec les recherches l'imam ou l'imam ou l'imam ou d'autres ils montrent il a rapporté l'ijma et il y a divergence il rapporte la parole de l'imam donc différencier entre le fait de ne pas accepter l'ijma dans certains cas il n'est pas authentique et le fait de rejeter l'ijma totalement on répète la parole d'Ismaïl Munir le seul consensus qui a existé chez les savants c'est il a yunkir l'ijma mutlaqan il a complètement rejeté cette base l'ulama ils ont cité l'ijma comme troisième argument le quran c'est la première catégorie de preuves la parole d'Allah la deuxième le sunnah les faits et gestes et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ijma le consensus et l'quiyas etc les savants ils sont unanimes sur le fait qu'on doit adorer Allah seul ils sont unanimes qu'on doit pas lui donner d'associer ils sont unanimes sur l'obligation de la salat de la zakat du hajj pour celui qui a les capacités etc est-ce que Ismail Munir il va dire qu'il n'y a pas consensus est-ce qu'un muslim demain il peut avec sa réflexion comme il prétend est-ce qu'il peut dire mais je peux changer de religion la réflexion si elle me pousse à autre chose est-ce que j'ai le droit un muslim demain il arrête de faire la salat et il choisit un autre avis pour moi c'est pas obligatoire l'Iman Ali il a sa réflexion son shaytan il le pousse à cela c'est très très grave il y a ikhwan cela le quoul les savants ils sont unanimes et personne ne remet en cause ce consensus personne l'alcool c'est haram le meurtre c'est haram c'est interdit le mensonge c'est interdit l'injustice c'est interdit les savants ils sont unanimes la fornication c'est interdit est-ce que il va oser dire que là dans ce cas il n'y a pas consensus celui qui dit celui qui prétend que ces choses qu'on vient de citer c'est pas obligatoire ou que ces choses elles ne sont pas interdites il n'y a aucun doute sur ça sur sa mécréance il a des livres très très profitables dans son livre c'est une référence il a cité l'ijma et est-ce que celui qui le rejette c'est un mécréant il a cité celui qui prétend qu'il n'y a pas unanimité il sort de l'islam ce qu'ils appellent des consensus il n'y a aucun doute il y avait unanimité les exemples qu'on vient de citer des choses toute la communauté sont d'accord l'obligation de la salade l'obligation de faire l'interdiction de voler de boire de l'alcool de forniquer etc ça s'appelle vous avez remarqué que il a dit le consensus arme de destruction massive il a dit c'est une erreur il s'est précipité il sait très bien ce qu'il a dit et son il englobe tous les consensus personne ne rejette ce consensus est de base sur les choses qui sont connues personne ne rejette ce consensus et celui qui le rejette c'est un mécrit cet homme il n'a pas rejeté le consensus comme il a dit en français c'est une arme de destruction massive il a rejeté le consensus pour lui c'est une arme de destruction on se pose la question ça détruit quoi qu'est-ce que ça va détruire si les savants ils se rassemblent alors que il a démontré que la communauté les savants ne pouvaient pas se rassembler sur l'erreur et vous avez remarqué que ils parlent souvent et prétendent souvent qu'on doit se rassembler les savants s'ils se rassemblent pour lui c'est une arme de destruction massive pourquoi on doit se poser la question pourquoi le consensus pour lui c'est dangereux et qui c'est qui l'a précédé par rapport le fait de rejeter le consensus qui c'est qui l'a précédé il a cité les preuves qu'on a résumé le verset des hadiths pour prouver l'authenticité de cet argument le consensus si les savants se rassemblent sur un avis c'est que c'est la vérité il a cité tout cela il a dit tous les compagnons tous les imams après eux ils ont accepté l'ijma avec le fait que ce soit une preuve est-ce qu'il est arrivé ou pas c'est autre chose mais si ce il est arrivé c'est un argument c'est une preuve on n'a pas le droit de le rejeter et celui qui le rejette alors que c'est quelque chose de connu chez tout le monde comme l'obligation de la salat s'il le rejette c'est un mécré il a démontré il a démontré personne ne l'a rejeté jusqu'à l'époque de un homme un homme qui s'appelait ou il l'appelait plutôt il était connu sous cette appellation un homme il faisait apparaître il faisait apparaître le consensus c'est un argument c'est une preuve parmi les preuves avec le coran et la sunna il a rajouté les chiites pourquoi les chiites ils ont rejeté l'ijma à votre avis vu que beaucoup de messail sont unanimes et vu que les chiites détestaient les compagnons qu'est-ce qu'ils ont fait ils ne pouvaient pas accepter ils ont dit l'ijma c'est pas un argument même s'ils se sont réunis pour les rawafid ceux qui se sont réunis c'est pas des croyants ils rendent mécré les compagnons ils ont rejeté l'ijma il nous reste et retenez cette appellation vous connaissez cette secte on a étudié ensemble les sectes en islam on a étudié le cas de ce groupe égaré les mu'atazil ils faisaient partie de leurs chiites de leurs imams leurs références il a dit beaucoup d'imams ils ont montré qu'il a fait apparaître il a fait croire que c'était un mu'atazili et que c'était un muslim et il faisait partie de ce groupe égaré mais beaucoup de savants l'ont rendu mécré et ils ont montré que c'était un zindiq c'est un hypocrite certains imams certains ont dit qu'en fait ils faisaient partie de ce groupe al-barahim et c'est un groupe des hypocrites des artis ils rejetaient le fait qu'il y ait des prophètes et ils rejetaient la résurrection et l'autre c'est lui le premier qui a prétendu qu'il n'y avait pas ijma'a pourquoi il n'était pas convaincu des textes et vu que c'est un hypocrite il a fait apparaître l'islam il ne pouvait pas rejeter le quran ou le sunna il aurait été démasqué directement le zanadiqa leur approche ils ont mis tes cartes de l'ijma'a ou des compagnons comme ils ont fait le rafid et comme ils ont fait le zanadiqa une fois que tu es affaibli il n'y a plus le ijma'a le quran ou le sunna il te l'explique comme ils veulent qu'est-ce qu'il a dit il a dit le consensus c'est une arme de destruction massive pour t'empêcher de quoi pour t'empêcher toute réflexion il veut qu'on s'écarte de l'ijma'a il veut écarter son public francophone de l'ijma'a pourquoi c'est comme une citadelle une forteresse qui va te protéger de beaucoup d'égarements et de mauvaise compréhension ce verset les savants ils l'ont compris de cette manière ils sont unanimes enfin alhamdulillah si le shétan un jour il vient te faire croire que la musique c'est halal que la fornication dans ce cas c'est permis alhamdulillah les savants ils sont tous d'accord c'est haram c'est haram vous avez remarqué que l'ijma'a ça te permet de ne pas t'égarer il y a un texte même du coran et de la sunna il peut mal le comprendre ils se sont tous égarés en se basant sur des textes qu'ils ont compris par rapport à leur passion il veut nous écarter de l'ijma'a et l'ijma'a c'est quoi c'est la voix des salafs c'est madhab des salafs c'est l'ijma'a et ils ont divergé dans certains points mais dans les bases dans beaucoup de points ils sont unanimes il veut nous écarter de cela il en fait ce qu'il veut c'est pour ça que on le répète et ça c'est très très important pour comprendre la réfutation c'est pas sa langue elle n'a pas fourchée il n'a pas dit ça par ignorance cet homme il est manipulé et il est poussé par les ennemis de l'islam pour arriver à un but bien précis l'ijma'a il a des milliers d'abonnés il s'est fait connaître avec certaines choses et tout ça c'est voulu et vu que l'un il a un public il l'utilise et il est utilisé vous avez remarqué que petit à petit il lâche ce genre de paroles petit à petit au début il ne disait pas ça petit à petit jusqu'à ce que ça devient normal et quand son public il est solide et vous verrez il s'est dit Allah subhanahu wa ta'ala il s'est dit pourquoi il a cité notre dîn notre dîn il est fondé sur des sources claires quand il y a divergence on applique la parole d'Allah et on sait que la guidée c'est sur le suivi des premières générations et on sait que les textes c'est la base et que la raison elle suit les textes il va nous faire douter de tout cela au nom de la spiritualité etc celui qui a déjà entendu il cite des versets du coran tu te demandes est-ce qu'il a la raison il cite un verset du coran il cite une chose ça n'a rien à voir un écartement il n'a plus avec un verset du coran pourquoi vu qu'il essaie d'affaiblir la voix des salaf sur laquelle on va se baser pour comprendre les textes il va te citer le texte qui l'arrange avec la compréhension que il veut la même chose les textes de la sunna certains comme ces salaf parmi le Mu'tazila ils ont rejeté beaucoup de hadith et les hadith authentiques ils ne peuvent pas les rejeter parce que s'ils les rejettent il sera dévoilé clairement ils vont les interpréter comme ils veulent Al-Ijma' qui protège tout cela dans cette parole pour lui c'est une arme de destruction massive un muslim de la masse il entend qu'est-ce qu'il va comprendre quand tu dis quelque chose arme de destruction massive c'est quelque chose de khatir vous avez remarqué qu'Ismaïl Munir il n'a jamais dit Al-Bida c'est une arme de destruction massive faites attention il a employé ce mot et le poids des mots c'est important surtout il parle vu que c'est des vidéos préparées etc cette phrase c'était pas une vidéo quand il l'a dit c'est un texte qu'il a mis sur ses réseaux quand il a été écrit il a été mis en page il a été mis en image plutôt etc il sait et il a employé ces mots très très forts les maqsad quand on a fait la conférence sur la place de la raison en islam on revient à la parole d'Ismaïl ça empêche toute réflexion la réflexion c'est avec la raison et vu que le coran et la sunnah il ne les a pas rejetés donc pour lui tu les comprends avec ta raison avec la réflexion qui va te dire ça c'est interdit ça c'est autorisé tu dois comprendre les textes comme les générations précédentes il l'a éliminé dans cette parole pour lui les salaf les compagnons c'est un poids tu ne peux pas faire ce que tu veux si tu suis les salaf tu vas adorer Allah comme Allah il a révélé vu que il veut suivre ses passions et il considère comme des boulets il veut s'en défaire avec la raison dans cette kalima on avait cité la parole de la fondation de l'islam de France c'est une fondation qu'ils ont instaurée pour combattre l'islam pour combattre l'islam la preuve c'est que le premier fondateur c'était un célèbre politicien Jean-Pierre Chevenement et le président actuel ou après lui c'est un autre égaré la fondation de France ils veulent résoudre ce problème tous ces frères qui suivent l'islam ça les dérange au lieu d'être content pour leurs frères eux ça les dérange et vu que les politiciens ils ont peur de l'islam ils essayent de trouver comment faire pour que Raoulay ne suive pas l'islam authentique parce que pour eux l'islam authentique c'est un danger qu'est-ce qu'on doit faire ils ont écrit une charte des points essentiels pour eux pour guider cette jeunesse il y a cette jeunesse pour eux si elle suit l'islam authentique la voie des salaf c'est une arme de destruction massive pour eux qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit la solution c'est de revivifier la pensée rationaliste islamique du courant mou'atazilite Jean-Pierre Chevenement et qui préside cette fondation et ils ne connaissent pas certains de nos frères ils connaissent pas mou'atazilite certains musulmans et certains ahles sounna ils ne connaissent pas c'est quoi mou'atazilite et c'est quoi sa base et pourquoi les imams à leur époque grâce à l'imam Ahmed l'énorme fitna qu'il y a eu quand il mou'atazilite ils ont dit le courant c'est pas la parole d'Allah pourquoi pourquoi ils ont dit le courant c'est pas la parole d'Allah pour affaiblir la base de l'islam le courant c'est pas la parole d'Allah donc c'est une créature et si c'est une créature c'est pas comme si c'est la parole d'Allah si c'est la parole d'Allah tu n'as plus le choix tu n'as pas le choix quand ça vient d'Allah ils ont essayé d'affaiblir ils ont dit le courant c'est une créature ils ont fait un énorme djihad ils ont patienté l'imam Ahmed il a été emprisonné etc après des années d'emprisonnement de torture Allah jusqu'à aujourd'hui la plupart des croyants ils disent que le courant c'est la parole d'Allah ceux qui ont une chouba à cause de la oula on essaye de leur montrer la fondation de l'islam de France donc ils ont dit revivifier la pensée rationaliste islamique rationaliste quelque chose de rationnel c'est que la raison elle accepte ils ne veulent pas que tu comprennes les textes avec le courant et le sunnah et le ijma il veut que tu aies un islam avec la raison le hijab ce n'est pas obligatoire tu peux danser tu peux chanter l'homosexualité il n'y a rien de grave c'est un choix tu veux adorer Allah tu ne veux pas tu es libre et à la fin ça donne une génération de zanadiqa des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam au nom de la réflexion c'est ce qu'ils veulent ils veulent ce jeune qui porte son camis qui assiste aux assistes de sciences qui écoute un imat un sunnah qui fait le hajj qui fait le umrah qui veut quitter la France qui déteste les koufars qui aime ses frères ils ne veulent pas ce genre de jeunes ils veulent des jeunes qui comprennent l'islam comme eux ils veulent on répète ils veulent changer l'islam vu que c'est muslim ce n'est pas comme à l'époque à l'époque qu'est-ce qu'ils faisaient les koufars à l'époque c'était radical ils exterminaient les muslimis comme ils ont fait les croisés comme ils ont fait ils les exterminaient on n'en parle plus vu qu'on vient à une époque ça a changé qu'est-ce qu'ils font ils vont te laisser en tant que muslim mais ils vont tout faire pour que tu deviennes un muslim sans islam en utilisant le courant pour t'écarter les textes si on revient à Ismail Mounir c'est exactement la même chose ils sont tous d'accord pour écarter les jeunes des textes Ismail Mounir il a été clair il a attaqué le consensus on a beaucoup cité des exemples dans l'assalat dans le siam mais on aurait pu citer énormément d'exemples dans l'aqid maintenant Ismail Mounir il dit le consensus c'est une arme de destruction massive ça empêche toute réflexion on lui dit les ulamas ils ont dit le courant c'est la parole d'Allah celui qui est khalif celui qui dit que le courant c'est pas la parole d'Allah c'est un kafir c'est un mécréant certains qui ont des choubahs etc le ulamas il montre le quoul c'est du kufr est-ce que Ismail Mounir il va prendre le quoul de Mou'tazila et on a le droit d'avoir cette réflexion de dire le courant c'est la parole d'Allah et de dire le courant c'est pas la parole d'Allah c'est une réflexion qui pousse en enfer vous avez remarqué que il a cité juste avant les fêtes de fin d'année pourquoi il sait très bien que l'imam il a rapporté sur l'interdiction de féliciter les kufars par rapport à leurs fêtes Noël le jour de l'an n'importe quelle fête qui est spécifique aux kufars tu n'as pas le droit de les féliciter encore plus si c'est une fête comme les chrétiens ils s'élèvent pour le 25 décembre la naissance de Issa et pour eux Issa c'est le fils d'Allah ou c'est lui Allah la trinité les kufars ils ont rapporté parmi eux le 17 décembre à peu près il sort ce qu'elle aime pourquoi il sait très bien que parmi ces élèves un mail un message ou ce que le sunnah il propage attention il y a unanimité tu n'as pas le droit de célébrer ou de féliciter un kufar pour cette fête enfin il propage ce genre de parole pour affaiblir l'ijma il fait que s'affaiblir il y a quelque temps il s'est passé quelque chose dans sa vie personnelle par rapport au hijab qu'est-ce qu'il a fait l'unanimité des savants que la femme elle doit se couvrir il n'y a aucune divergence la divergence qu'il y a c'est par rapport à certaines parties est-ce qu'elle doit se couvrir tout le corps ou c'est obligatoire le visage les mains le fait qu'elle porte le hijab c'est une obligation qu'est-ce qu'il a fait il a appelé à un débat par rapport au hijab la réflexion vu que l'ijma c'est une arme de destruction massive il dit pour lui en ce moment il dit moi je dis que le hijab c'est obligatoire un débat pour voir ceux qui disent que c'est pas obligatoire qu'est-ce qu'ils en pensent on verra qu'est-ce qu'il dit demain comme ils ont propagé il danse avec son épouse et il y a de la musique il y a quelques années avant son égarement évident il avait quitté la France il aimait le Coran il aimait le Sunna il se disait il a fait une vidéo il dit qu'il était salafi avant et maintenant c'est fini la question qu'on se pose comment il a fait pour arriver à cette situation la question qu'on se pose c'est est-ce que nous on est à l'abri il s'est mélangé aux ennemis de l'islam une émission de radio avec les juifs des congrès des assises avec les chrétiens des débats avec les athées jusqu'à un haraf un haraf l'un arriver à faire une vidéo avec ton épouse en dansant certains certains ils le font mais le fait qu'un imam un prêcheur il se filme c'est de la provocation et on le répète c'est voulu c'est voulu il est en train de montrer aux jeunes comment quitter le dîn c'est-à-dire qu'il y a qui a été qui a été qui a été dans les zanadiqs et on s'appelle Allah la salam et la salam et la salam et ça c'est un jour il y a le regard petit à petit et vous verrez un jour il a atteint ce niveau le chemin qu'il a pris en général ça va plus loin il y a le guide le conseil qu'on donne à tous nos frères c'est faire des efforts pour apprendre la religion et on n'est pas à l'abri faire des efforts pour améliorer notre sincérité attention il y a au fait de se mélanger avec le zir fait attention même un message sur les réseaux fait attention on vient à une époque avec toutes nos faiblesses et avec les tentations c'est très très difficile ils combattent le consensus et ils combattent les fondements de notre religion au nom de la religion ils aiment manger une formation à 500 euros pour le salat il s'est lancé dans le coaching personnel est-ce que quelqu'un a besoin des conseils il est en danger tout ce qui rapporte de l'argent il lui a posé une question il avait des problèmes avec sa famille un musulman quand tu écoutes tu sens qu'il veut le bien il avait des problèmes avec sa famille il demande sa famille ses parents et il avait la barbe etc il lui a demandé des conseils certains saquins nient bonne intention et ils pensent que c'est un imam la réponse qu'il lui a donnée il lui a dit la première chose retire cette barbe et cette apparence en gros tu leur fais peur l'autre il voulait une lancée quelque chose pour le rassurer etc dans son dîner patienter et il lui a fait ce conseil ils sont très très dangereux et ils ont pris avec les réseaux sociaux de l'ampleur ils ont des abonnés ils en profitent pour gagner de l'argent et ils sont utilisés pour combattre le dîn on ne doit pas dormir Ismaïl Mounir et tous les autres ils propagent le dîn comme si on n'était pas concernés on ne voit pas une lettre de certains pourquoi tu n'es pas d'accord pourquoi ça ne te touche pas vous avez remarqué vidéo jour après jour vous croyez que ça ne prend pas du temps il a su que ça prenait du temps vu que ça prenait du temps ils en ont profité pour gagner de l'argent et c'est devenu son gagne-pain ils gagnent très très bien leur vie et ils propagent pourquoi on ne fait pas des efforts pour réfuter il parle en français tu parles en français tu n'es pas capable de répondre il dit le consensus c'est une arme de destruction massive tu n'es pas capable de faire une traduction montrer que le consensus c'est une hudja je parle pour ceux qui ont étudié tu n'es pas capable de résumer ces paroles et de réfuter avec si tu as peur de te tromper tu te fais corriger par un de tes frères qui est plus ancien que toi rarement tu trouves une réfutation même celui qui veut si un des membres de ta famille demande tu recherches pour lui envoyer quelque chose en français on doit les réfuter en français leur public c'est le francophone les francophones ils sont inconnus dans le monde et tu cherches tu ne trouves rien pourquoi parce que certains de nos frères ils sont occupés entre eux alors que c'est son frère certains ils veulent que tu sois comme eux alors qu'on ne doit pas être comme un tel ou un tel on doit être comme Allah il nous a ordonné et on se conseille et on donne du temps à refuter ne crois pas que son égarment il est loin de toi demain ton frère ou ta soeur ou ton père ou ton cousin il peut t'envoyer une faïda d'Ismaïl-Mounir il va être surpris il ne faut pas l'écouter il va te dire pourquoi tu n'as aucune réfutation et le fait qu'il l'a écouté est-ce qu'il va accepter la réfutation tu n'as aucune garantie il faut mettre en garde au départ inonder les réseaux sociaux comme à l'époque de roudoud ilmiya contre l'ahle pour éteindre leur fitna l'imam Ahmed qu'est-ce qu'ils ont fait énormément de roudoud contre le jahmiya contre le mu'tazila chez l'islam à son époque qu'est-ce qu'il a fait lui et ses élèves énormément de réfutation contre l'eshaïra contre l'awafid hattah l'hamdulillah la fitna elle s'éteint il est occupé par sa tijara il a ses petits dourous il a sa vie de famille c'est pas comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fattaha alaik tu dois être une cause de bien pour les autres il l'a n'a je me tais toi tu te tais comme à l'imam Ahmed quand ils lui ont reproché de parler sur certains il a dit si l'a n'a je me tais toi tu te tais tout le monde se tait qui c'est qu'il va montrer le hak c'est une amana on ne doit pas attendre alors que Shir al-Fawzan il parle sur Ismail Mounir il ne le connait même pas et même ça si quelqu'un qui est en lien avec mitlha oula l'ulama kibar qui sont écoutés même par beaucoup de awam en France et ils rassemblent les égarements et yachir qu'est-ce que tu penses de ça et vous allez voir que le hokm il sera très ferme et fondé sur le hokm et on propage mais si on ne peut pas alhamdulillah les réfutations c'est pas que pour Shir al-Fawzan ou pour Shir al-Tallah on doit être sincère et on fait l'illah avec science et vous verrez que certains ils accepteront ceux qui n'acceptent pas alhamdulillah le hujja kamet et si les réfutations sont propagées quelqu'un il nous demande de nos proches ou autre on n'a plus qu'un PDF résumé des égarements d'Ismail Mounir cet audio voilà cette traduction par rapport à ça alhamdulillah accepte accepte pas ça c'est plus à nous le danger il est répandu et les réfutations on ne peut pas toujours attendre qu'un il fait voilà ça devient plus léger pour un tel on peut se réserver nos forces pour d'autres égarés dans les douros il a une condition tu parles et tu es juste son égarement sur le consensus tu parles tu sais c'est quoi le consensus tu peux pas alhamdulillah tu n'as pas à faire celui qui peut pas je te parle et j'insiste celui qui peut et tu montres et tu es juste tu ne dépasses pas les limites tu n'es pas là pour te laisser emporter ta colère la la preuve on ne connait pas il ne connait pas et alhamdulillah on essaye de parler il a d'autres égarments vu que l'âne s'a touché sur un fondement tu comprendras avec cet égarment qu'il a dans ce fondement beaucoup d'égarements tout ça c'est lié à ce qu'ils appellent la réflexion ils veulent expliquer appliquer le dîn comme ils veulent et surtout ne pas désobéir aux kuffars Ismail Mounir il parle de se réunir la miséricorde mais avec le sunnah il a rejeté le consensus des umans il a rejeté les salavis leur âne et leur rage c'est contre l'ahle du haq l'ahle du sunnah nous demandons les salveux les salveux à la fin les salveux les muslims sur ce le les salveux et le les salveux Sous-titrage ST' 501